Bonjour Mesdames et Messieurs. La nouvelle ne vous a certainement pas échappé, mais les vaccinations contre le COVID-19 sont en cours et disponibles en Suisse. Tôt ou tard, vous, ainsi que vos proches, envisageraient peut-être de vous faire vacciner. La bonne nouvelle, c'est que la vaccination est effectuée sur base volontaire et est gratuite pour les personnes résidentes en Suisse. Le but de cette vidéo est de vous fournir les informations de base ainsi que certaines réponses aux questions importantes que vous pourriez avoir concernant la vaccination contre le COVID-19. Pourquoi devrais-je me faire vacciner? Le coronavirus est hautement contagieux et le vaccin contre le COVID-19 offre un plus haut niveau de protection contre le coronavirus. En combinant le vaccin avec les règles d'hygiène et les comportements à adopter, nous avons une meilleure chance de contenir la propagation du coronavirus, de réduire le nombre de décès liés à cette maladie et, nous l'espérons, apercevoir une issue à cette pandémie. Savez-vous que une personne hospitalisée sur 6 doit être admise en soins intensifs? Une personne sur 100 meurt du coronavirus. Les personnes de 65 ans et plus ont un risque de 20 à 30 % plus élevé d'aller à l'hôpital cause du coronavirus. À partir de 70 ans, le risque de mourir dû au COVID-19 augmente de croix à 14 %. Si vous êtes vacciné, vous contribuez à limiter les chances d'infecter d'autres personnes et notamment les personnes appartenant à un groupe particulièrement à risque. Quand puis-je me faire vacciner? Les doses de vaccins sont seulement disponibles en nombre limité et vont être acheminées en Suisse par l'eau. C'est pourquoi la vaccination de la population va durer plusieurs mois. Les personnes particulièrement vulnérables seront vaccinées en premier. Les personnes suivantes auront accès au vaccin en premier. Les personnes à partir de 75 ans. Les personnes avec une maladie chronique impliquant les risques les plus élevés, indépendamment de leur âge. Les personnes résident dans une maison de recrète ou en EMS. Le personnel qui est en contact avec ces personnes a aussi la possibilité de se faire vacciner. suivant les personnes entre 65 et 74 ans. Les personnes de moins de 65 ans et les personnes avec une maladie chronique pas encore vaccinées. Après les personnes vulnérables, le vaccin sera administré aux autres groupes cibles dans l'ordre suivant. Le personnel de santé en contact avec des patients et le personnel accompagnant les personnes vulnérables. Les personnes ayant un contact et croix vivant dans le même ménage avec des personnes vulnérables. Les personnes dans les institutions communautaires avec un risque d'infection et un potentiel de flambée. Par exemple, les centres pour requérants d'asile. Finalement, tous les autres adultes de plus de 16 ans auront l'opportunité de se faire vacciner. Pour les femmes enceintes ainsi que les enfants et adolescents de moins de 16 ans, une vaccination n'est à l'heure pas encore prévue, du fait qu'aucune étude n'ait encore été menée sur cette catégorie de personnes. Où puis-je me faire vacciner? Les cantons sont responsables des vaccinations. Vous pouvez vous informer sur les lieux et les périodes de vaccination auprès des autorités de Vaucre-Canton. Si vous n'avez pas d'accès Internet, vous pouvez appeler l'info-line nationale concernant la vaccination contre le COVID-19 au 058, 377, 428, 422, tous les jours de 6h à 23h afin de savoir quel est le bureau responsable de Vaucre-Canton. Sur le site web de Vaucre-Canton, vous trouverez également des informations quant à l'inscription pour se faire vacciner. L'inscription peut également être effectuée par un médecin ou une personne de confiance. De combien de vaccinations ai-je besoin? Vous devez vous faire vacciner deux fois. Vous pouvez vous faire administrer la deuxième dose quatre semaines après la première. Seulement après, la protection sera effective. En ce moment, les spécialistes sont en train d'étudier pour combien de temps la vaccination peut nous protéger. Est-ce que le vaccin est efficace et sûr? L'autorité de régularisation et de surveillance des produits thérapeutiques, Swissmedic, a attentivement étudié les vaccins contre le COVID-19 et seulement après les a autorisés. Bien que les vaccins aient été développés rapidement, ils ont dû remplir les mêmes critères stricts que les autres vaccins auparavant. Ils sont donc efficaces et sûrs. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été vaccinées pendant les essais cliniques. Il peut y avoir des effets secondaires avec n'importe quel vaccin. Le plus souvent, il s'agit de fatigue, de mal de tête ou de fièvre par exemple. Ces symptômes sont légers et disparaissent rapidement. Cré rarement, il se peut qu'il y ait des effets secondaires plus graves. Par exemple, des réactions allergiques tout de suite après la vaccination. C'est le cas par exemple pour les personnes qui ont des allergies graves contre certaines composantes du vaccin. Cela signifie, conformément aux connaissances actuelles, que les risques d'effets secondaires graves après la vaccination sont déjà plus bas que le risque d'être gravement malades dû à l'infection du coronavirus. Est-ce qu'un vaccin développé si rapidement peut être sûr? Normalement, le temps pour développer un vaccin est beaucoup plus long. Il y a plusieurs raisons qui font que cela ait été développé si rapidement. Beaucoup d'argent a été investi pour trouver un vaccin contre le COVID-19, puisque cela a été considéré très important pour plusieurs pays. De plus, beaucoup de scientifiques ont commencé à chercher un vaccin en même temps. Lors du développement des vaccins contre le nouveau coronavirus, les différentes phases d'essais des vaccins ont été réalisées en parallèle plutôt que l'une après l'autre. Cependant, tous les essais cliniques ont été réalisés et examinés de près pour leur approbation. Qui ne devrait pas se faire vacciner? Le vaccin contre le COVID-19 n'est pas recommandé pour les personnes suivantes. Les personnes qui sont confirmées être sévèrement allergiques à des composantes du vaccin, spécialement le polyéthylène glycol, PEG. Les femmes enceintes, les enfants et adolescents de moins de 16 ans, veuillez retarder votre vaccination dans les cas où vous avez de la fièvre, vous vous sentez malade ou pas très bien, vous attendez vos résultats du test pour le COVID-19, vous êtes en isolement ou en quarantaine. Même si la vaccination protège contre la maladie, il n'est pour l'heure pas certain si cette dernière protège également contre la transmission du coronavirus. Pour l'instant, les règles d'hygiène et les gestes barrières restent importants pour vous protéger ainsi que protéger les autres du coronavirus. Si vous avez d'autres questions concernant le vaccin COVID-19, vous pouvez les agresser à vos médecins, à vos pharmacies ou demander conseil à l'infoline national coronavirus au 058 377 88 92. N'oubliez pas de toujours veiller à votre sécurité et de respecter les règles d'hygiène. Restez en sécurité. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501